Musique Bonjour, Laurent Mauvignier, donc on va parler du dernier opus de l'auteur, Continuer, paru aux éditions de minuit. Dans Continuer émerge le personnage de Sybille, infirmière célibataire malmenée par le monde qui l'entoure. Sybille est la mère de Samuel, un adolescent à la dérive, qu'elle refuse d'avoir sombré dans un schéma de vie ratée, un chemin qu'elle est elle-même persuadée, pour d'obscures raisons, d'avoir emprunté. Pour faire face à ce délitement, et suite à ce qu'on peut qualifier pudiquement d'une très grosse bêtise de son fils, elle décide de se lancer avec Samuel dans une expédition, une chevauchée au sens propre du terme, en Asie centrale, au sein des montagnes au Kirghiz. C'est une idée qui semble assez folle, et à laquelle son fils est absolument rétif. Elle vend sa maison, il part en Asie centrale, achète des chevaux, et le roman prend alors la tournure d'un voyage initiatique, d'un huis clos paradoxal, d'une mère et son fils, dans l'immensité des paysages kirghiz. Le rythme du récit s'accélère alors, évoquant une cavalcade, pour devenir une sorte de western, transposé au fin fond de la steppe, en western kirghiz, jusqu'au très beau dénouement final. C'est un livre quelque peu différent du reste de l'œuvre de Laurent Mauvignier, mais qui s'inscrit pourtant dans sa démarche usuelle, d'écrire des êtres en prise avec le monde, et explorer leur traumatisme, qu'ils soient individuels ou collectifs. Laurent, pourriez-vous nous dire quel est le projet de ce livre, s'il vous plaît ? Le projet, je n'ai jamais de projet, quand je commence un livre, je n'ai pas de projet, il y a juste un moment où il y a quelque chose qui commence. C'est toujours lié au livre d'avant, autour du monde, ça se passait un peu partout sur Terre, et puis j'ai fait, comme très souvent les écrivains, leur petit tour en librairie, en médiathèque et tout ça, j'ai vu beaucoup de gens et tout ça, c'était très bien, c'était très bien, mais en même temps il y a toujours ce petit endroit en vous, quand vous rentrez le soir après à l'hôtel, où vous vous dites, mais pourquoi je fais tout ça ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Quelque chose qui me... Violente, quoi, dans tout ça. Et j'avais lu à ce moment-là un article dans Le Monde, d'un monsieur qui avait emmené son fils au Kyrgyzstan, à peu près, c'était le même schéma, quoi. Et pendant trois mois, en fait, j'ai pensé qu'à ça. Tous les soirs, je me disais, il faut se barrer à cheval, quoi, il faut se barrer à cheval, il faut arrêter tout ça, c'est la folie, il faut arrêter tout ça, quoi. Et donc ça revenait, ça revenait comme ça, et puis voilà, j'ai commencé à écrire un petit peu sur ça, mais au début, je voyais plus une idée de film, en fait, j'avais plus une idée presque de scénario, c'est pour ça que souvent, en parlant de ce livre, les gens me disent, j'ai lu ton dernier film, mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, peut-être, rythmiquement, qui va de ce côté-là, mais, et puis voilà, d'où je partis, ça, et puis il y a des moments, le personnage de Sibyl est un peu venu me chercher, alors c'est marrant, on croit partir faire une petite histoire qui va se passer comme ça, un roman d'aventure, un western, et tout ça, moi j'adore ça, donc c'est très bien. Puis au fur et à mesure, il y a toujours, pareil, les petites choses qui viennent vous chercher, celles que vous aviez mis de côté dans votre tête, et qui reviennent, quoi, et à partir d'un personnage, celui de Sibyl, il y a mes propres démons, voilà, qui sont ceux de l'échec, ceux de l'enfance, ceux de nos chers disparus, comme on les appelle, et voilà, tout ça qui revient, puis à la fin, je me dis, tiens, avec une scène de cuisine au milieu, comme ça, je dis, merde, je suis encore en train de faire un de mes livres, et je ne peux pas m'échapper de... Alors pourtant, j'essaie, je me dis, je vais au bout du monde, je fais tout ce que je peux, je me dis, je vais faire une femme au bout du monde, machin, et à la fin, paf, on se fait cueillir à chaque fois. C'est pour ça que je n'ai pas de projet, à chaque fois, je me fais avoir, quoi. Et pourquoi, du coup, avoir choisi de mener cette fiction par le prisme de cette relation mère-fils très compliquée qui vire au voyage initiatique, pardon ? Ben, peut-être parce que mon premier roman, c'était l'histoire d'un adolescent, enfin, d'un jeune homme qui se suicidait, et là, j'ai l'impression que presque 20 ans plus tard, j'ai l'impression que du coup, je suis passé du côté des parents, quoi. Et que je regarde peut-être un peu la même chose, mais d'un autre, du point de vue, de l'autre point de vue, quoi, de l'autre côté. Et puis cette relation, mais après, je ne sais pas, c'est peut-être des trucs tout bêtes, parce que j'ai un petit enfant, parce que j'ai bientôt 50 ans, enfin, oui, plein de raisons, peut-être complètement... qu'on peut tout savoir, quoi, ce qui fait qu'il y a des trucs qui nous... Je n'ose pas dire qu'ils nous trottent dans la tête, maintenant, parce que le problème avec des chevaux, quand vous écrivez sur un truc avec des chevaux, vous vous apercevez que le vocabulaire est contaminé par les chevaux. ça trotte, ça galope, ça rumine, ça piafle, etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Après, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce rapport-là, c'est étonnant comment le... L'adolescence, la jeunesse, tout ça, c'est un thème qui me passionne. Vous savez, quand on parle toujours de la crise d'adolescence, vous êtes dans des repas, dans des trucs, il y a toujours des gens qui parlent de leurs enfants, puis qui parlent... Il y a un moment, la crise d'adolescence, tout le monde en parle à un moment donné. Et je me sens toujours... Je me sens toujours... Enfin, même dans l'adolescence, bien sûr, mais en vieillissant, je me sens toujours dans mon petit coin, en train de me dire, non, mais c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. Oui, on ne sait pas pourquoi on est là. Oui, il y a plein de trucs moches sur Terre. Oui, il y a quelque chose de dégueulasse. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'être dans cet état, comme ça, fébrile, d'énervement constant qu'on peut reprocher parfois aux adolescents, de leur façon de vouloir tout casser, etc. Moi, j'ai à la fois beaucoup d'agacement, parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un ado, comme on l'en dise. Mais en même temps, je les adore. Il y a quelque chose que je vous le dis, finalement, un écrivain, c'est quand même une espèce d'ado attardé, de toute façon. Vous voyez, on ne peut pas se résoudre. Il y a quelque chose dans la figure de l'adolescent qui ne se résout pas. Et moi, ça, ça me plaît. Ça me plaît et ça me questionne tout le temps. Et en même temps, j'aime, à côté de ça, le désarroi que peuvent avoir les adultes face à leur propre jeunesse perdue. Le reflet de ça, en fait. Le reflet de notre jeunesse, de nos espoirs, de nos déceptions, etc., dans ce froissement qu'un adolescent peut nous montrer, en fait. Ça, ça me plaît, en fait. Voilà. Je me sentais très, très proche de Sibyl. Les personnages de femmes, à chaque fois, me touchent peut-être plus. Et autant ça m'était arrivé, par exemple, pour Dans la foule, avec le personnage de Tana, là, je me sentais amoureux d'elle. C'était impossible de terminer le livre parce que vraiment, j'étais amoureux d'elle. Tant Sibyl, là, par exemple, je ne me sens pas amoureux d'elle, mais c'est ma sœur. J'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de sœur et qu'on a plein de frères et sœurs partout, mais on ne le sait pas forcément. Vous pourriez vous étendre un peu sur le personnage de Sibyl, au prénom très connoté, prophétique, je dirais, et nomade. C'est un personnage aussi de mère prompte au sacrifice. qui abandonne tout pour s'être chevauchée de la dernière chance. C'est un personnage très, très important. Oui, alors, au départ, Sibyl, parce que parfois, je commence à avoir quelques échos du livre, des gens commencent à me dire des choses. Moi, ça me surprend parce que c'est vrai qu'au début du livre, elle peut paraître comme ça très dépressive, hyper inquiète, toujours l'échec total. C'est vrai qu'on n'a pas envie de la voir comme mère en même temps. Et en même temps, je ne sais pas, je trouve que c'est quelqu'un qui se bat avec elle-même depuis tout le temps. Et pour moi, c'est vrai que c'était cette idée que je me fais très... parce que c'est une question que je me pose très souvent, mais dans la vie, mes premières réactions, quand je vois des... moi, je m'énerve assez facilement. Il y a plein de trucs qui m'énervent tout le temps. Mais pour des détails, vous voyez, je ne sais pas, je suis un peu maniaque, un peu obsessionnel et tout ça. Donc, il y a plein de trucs qui m'énervent. Et puis, comme tous les jours, comme tout le monde, il y a un petit truc qui me fout la haine par jour. Au moins un. Et sauf que je me... À chaque fois, quand j'essaie d'écrire, j'essaie de me dire de dépasser cette espèce d'état facile où on juge les gens, où on les classe. On dit, c'est un con, on laisse tomber, etc. Et j'essaie de me dire, ouais, c'est peut-être un con comme ça, parce que là, il fait ça. Mais ce que les gens font, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est aussi ce qu'ils ont vécu, ce par quoi ils ont été traversés, comment ça se construit dans le temps. Et pour moi, le roman, justement, c'est l'art qui permet d'essayer de redonner à une personne, non pas la petite image désagréable qu'on peut avoir comme ça, ou antipathique, mais c'est l'art de retrouver la personne, de retrouver l'humain, l'humanité, à travers le temps, comment on peut essayer de déplier les choses et de dire, ouais, cette personne comme ça, elle est peut-être complètement flippée en train d'écraser ses cigarettes à 3h du matin en attendant son fils comme une espèce de cinglé. Oui, mais à l'intérieur de ça, il y a un parcours et ce parcours, tout le trajet du roman, ça va être d'aller se dire, ce personnage-là, on ne le connaissait pas et qu'il va falloir un livre pour, on devrait faire ça dans la vie tous les jours, quand on croise des gens comme ça, on devrait ne jamais arrêter son jugement comme ça, sur une simple image. et pour moi, c'est un petit peu comme dans Des Hommes, un peu le personnage de Bernard, et pour moi, avec Sybille, il y a quelque chose de ça, je voulais vraiment prendre le temps de rencontrer quelqu'un. Il faut aussi souligner qu'elle appartient à cette génération très militante qui assistait à la faillite de toutes les luttes engagées auparavant, même, on pourrait parler d'une faillite de la gauche en général. Ce à quoi elle répond par cette chevauchée, par cette fuite, elle ne part pas juste à la recherche de la relation perdue entre elle et son fils. Non, c'est vrai que si on raconte l'histoire comme ça, on dit, bon, oui, voilà, l'histoire mère-fils, résilience, se retrouver son fils et tout ça, oui, ça c'est vrai, c'est une première vision du livre, c'est vrai, mais il y a quelque chose à la fois de plus intime pour elle et puis aussi de plus politique, c'est-à-dire que c'est à un moment une femme qui décide d'arrêter de subir en fait et qui dit mais voilà. Et alors ça la ramène à sa jeunesse et à toutes ces années, il se trouve qu'un des problèmes de son fils, c'est le racisme, mais le racisme, pas comme on nous dit le grand mot racisme, c'est cette espèce de petit truc, voilà, ce petit racisme ordinaire qui aujourd'hui est complètement entré dans les mœurs. C'est moi, une des choses sur quoi vraiment je m'identifie à Sibyl, c'est que, je ne sais pas, dans ma génération, dans les gens qui ont autour de 50 ans, aujourd'hui, quand on était jeune, on n'arrêtait pas de nous parler de la lupénisation des esprits. C'était un truc, on ne parlait que de ça tout le temps, c'est-à-dire comment on trouvait que tel truc glissait vers... aujourd'hui, miracle, on n'en parle absolument plus. Et on n'en parle plus pour une bonne raison, c'est que c'est fait, en fait. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. La stupidité des débats dans lesquels on est aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi on écoute encore les informations ? Franchement, il faut arrêter, il faut tout arrêter ça. Non, mais c'est vrai, c'est terrifiant, quoi. Et donc, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, cette femme, elle est là, un moment, elle décide, j'arrête toute cette connerie, j'arrête tout ça. Et au-delà de la question de son fils, à travers la question de son fils, il y a aussi une façon de se dire, moi, je me surpose, je prends le temps de me ressaisir de moi-même, c'est-à-dire de vivre l'expérience, de vivre ma vie dans le temps que je me choisis et pas dans celui qu'on nous impose. Et ça, je pense que c'est peut-être pas un truc qu'on peut tous faire facilement parce que c'est pas forcément facile de partir au Kyrgyzstan. Moi, je me serais incapable de faire ça. Mais vous voyez, avec cette idée de ressaisissement de soi, c'est-à-dire, c'est pas forcément un acte politique au sens grandiose comme ça, mais c'est simplement de dire, il y a quelque chose de profondément pour moi, oui, politique, mais j'aime pas aussi ce mot politique que mon merde parce qu'on a l'impression qu'on en dit tout alors que politique, c'est un mot, c'est très pénible les mots pour ça parce que ce sont que des gros mots en fait parce que c'est des mots qui prétendent tout recouvrir alors qu'en fait, il n'y a absolument évidemment rien à voir entre cette expérience que ce personnage-là peut faire et la politique ou le politique au sens où, je sais pas, un homme politique peut l'entendre, j'en sais rien, c'est pas du tout ça, c'est comment on se saisit de soi, comment on essaie de récupérer quelque chose qu'on a perdu, mais comment dans la vie intime, dans la vie personnelle, dans le rapport aux autres, tout ça, vous voyez, j'allais dire ce chevauche, on va dire ce tisse, et comment tout ça c'est indémêlable et comment aussi on porte l'histoire de nos parents, comment tout ça s'infuse, comment on comprendra que le racisme du fils n'est pas complètement indépendant du parcours de la mère, par exemple, toutes ces choses-là. Une dernière chose parce que ça commence à s'agiter à ma droite, j'ai parlé de Sybille et de son prénom connoté, j'ai omis de dire qu'elle avait nommé son fils Samuel en hommage à Samuel Beckett, ce qui fait écho au titre, c'est difficile de ne pas penser à l'innommable, vous pouvez m'expliquer ce petit clin d'œil ? C'est une question très égoïste qui me tarotait. C'est un peu plus qu'un clin d'œil, pour moi, c'est... Beckett, il fait partie des gens qui m'ont sauvé la vie à quelques reprises comme ça, quand vous êtes vraiment au fond du fond comme ça, vous n'arrivez pas à écrire, moi je me souviens quand j'étais jeune, j'aimerais bien écrire, machin, alors là, pour le coup, j'ai même pas le bac, c'était une catastrophe absolue, la ruine totale, mais qu'est-ce que je vais foutre, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais... De temps en temps, vous êtes rentré, vous rentrez chez vous, vous êtes un peu bourré, puis vous relisez deux pages de l'innommable et ça va mieux. Moi, je repense très souvent à ça, je repense très souvent à ça, et là, pour moi, ce personnage, elle est dans cette situation où tout a craqué dans sa vie, tout est foutu, mais le seul truc sur lequel elle n'a pas lâché, elle s'est dit, non, mon fils, je l'appellerai Samuel, parce que ça, c'était important pour moi. et c'est rien, c'est juste un prénom, mais voilà, elle a un mari qu'elle épouse un peu par dépit qui lui dit comme ça, ouais, Samuel, Samuel, prénom de juif, encore avoir des emmerdes, vous voyez, des trucs comme ça, mais la vie, elle ne fait que de ça, vous voyez, mais non, elle ne lâche pas, elle continue, elle continue, et puis pour moi, l'idée, c'est de, à la fin, même si, et c'est pour ça qu'aussi le nomable et puis Beckett, c'est peut-être important aussi pour moi sur ça, mais je pourrais dire d'autres gens, je pense à Giacometti, je pourrais parler de plein de gens, ils sont toujours, même s'il ne reste plus rien, il y a dans ce rien-là, il y a toujours le petit bout de fil qu'il faut prendre et ne pas lâcher, et je trouve que notre époque est un peu, me pose cette question-là. Sous-titrage ST' 501